Je suis Juliana René-Campries et je suis ici au Musée Marcina et j'ai le plaisir d'être avec le Dr Alain Frère, qui ne parle pas anglais. Alors, docteur, j'ai lu que vous avez vu le premier cercle à quatre ans, et vous étiez bouleversé, je suppose. J'avais la passion dans mon corps et dans mon âme, donc pour moi, ça a été quelque chose, c'est ma grand-mère qui m'a amené au cirque, et après j'ai toujours eu la passion du cirque. J'ai 84 ans, j'ai toujours la passion du cirque. Mais ça n'a pas été ma vie. Ma vie a été celle de la médecine, de la politique. Je suis maire toujours depuis 37 ans de ma ville de Tourette-le-Vins. Le cirque, c'est autre chose en moi, mais c'est une partie importante pour moi. Oui, vous aviez une très grande collection avec des milliers d'objets. Oui, c'est très important d'objets, de costumes. Mais c'est plutôt le cercle de la France, non ? Non, non, non. Non, c'est international. Oui, oui, j'ai vu. J'ai par exemple les souvenirs de Barnum, et j'ai les souvenirs, pour les Anglais qui connaissent tous, le chapeau melon de Charlie Carioli. Ça a été la vedette des clowns en Angleterre. Oh, Charlie Carioli. Ah si. Mais vous avez rencontré les gens qu'on groque personnellement ? Tout le monde le connaît, bien sûr. Oui, oui, ok. Moi, je me suis dépassé beaucoup. Oui, oui. J'étais à Blackpool, j'ai vu Charlie Carioli. Mais aussi, vous avez fait le clown, vous-même. Vous avez pratiqué d'être clown ? Non, je n'ai pas pratiqué le cirque, pas du tout. D'accord. J'ai eu la chance d'être à côté du Prince-Régné en 1974 pour créer le Festival du Cirque. Ça, c'est important. Là, il le fait chaque année, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est nous qui avons débuté en 1974. Ça n'existait pas. C'est une idée du Prince. Je l'ai accompagné pour faire ce festival. Et est-ce que, éventuellement, vous allez faire un musée du cirque ? Non, c'est un musée personnel. Je prête pour les expositions. Oui. Mais j'ai 180 mètres carrés chez moi. Oui. C'est déjà très bien. C'est réservé à mes enfants et petits-enfants. Et mes petits-enfants ne vendront pas. Non, non. Je ne parle pas de vendre. Je parle pour les collectionneurs. Les collectionneurs, je fais des expositions. Oui. Je fais une très grande exposition à Montréal. Oui. Et une très grande exposition au Saline Royal à Besançon. Ça, c'est cette année, en mois de joie. Mondial. Oui, oui. Et là, je prête. Voilà. Et tout ce que vous voyez, c'est tout, ça m'appartient. Oui. Mais vous avez encore, non ? J'ai le musée plein. Oui, oui. Le musée personnel. Le musée personnel est vu pour les gens du cirque, également pour les amis du cirque. Et vous êtes, moi, je suis amie du cirque. Bien sûr. Depuis où j'ai commencé ? C'était à travers Jean-Éden, en effet. Oui. Que je suis entrée dans le milieu et j'avais acheté des programmes Butter Mills, les affiches. Très bien. Et j'ai vendu aux collectionneurs. Très bien. Et voilà. Donc, mais votre vie aussi, c'est comme maire de Tourette-levin. Tourette-levin, bien sûr. Oui. Je fais chaque année une exposition sur ce thème. Oui. Non, non, mais à part que le cirque, vous faites d'autres choses. Non. Mon village est un musée à ciel ouvert parce qu'il y a des statues partout à l'extérieur. Moi, j'ai un village culturel. Ah, les statues de... Pas forcément sur le cirque. Non. Non, non. J'ai une ville culturelle. Ah, et... Et c'est moi qui ai imaginé... Et Denis, c'est... Bien sûr. Je suis venu. Au Prezot, en Saône-et-Loire. Ah, ok. Parce que ma maman était pharmacienne des mines de Blanzy. Ok. Donc je suis né à côté de Blanzy, au Prezot, à la maternité. Et comment... Vous avez venu dans cette région, donc ? Parce que ma maman achetait une pharmacie à Nice. Ah. En 47. 47. Je suis niçois. D'accord. Et après, j'ai fait mes études de médecine à Marseille. Et après, j'ai fait mon internat à Monaco. Et je me suis installé. Je voulais être médecin de campagne. Et vous avez spécialisé ? Ah, non, non. Médecin généraliste. Ok. Je me levais la nuit. Le jour, le dimanche, le samedi, je travaillais toute la journée. J'étais un vrai médecin de famille. Oui, oui, oui. Ce qui n'existe plus. Ce qui n'existe plus. Ce qui n'existe plus. Ça, je sais. Et vous avez maintenant fait le retraite ou vous le faites toujours ? Ah, mais ça, heureusement. Mais je ne suis pas toujours... Je suis toujours en activité comme maire. Oui, oui, oui. Maire et vice-président de la métropole, du gouvernement ici. Oh. De Nice. Ok. Responsable des affaires culturelles. Oui, oui. C'est moi qui ai fait le musée des arts asiatiques. C'est moi qui ai inventé ces pas classiques. C'est moi qui ai inventé l'accompagnement culturel du tramway. avec les magnifiques statues Plasma Sénat. Les penseurs, c'est moi. Et vous êtes Légion d'honneur aussi, non ? Je suis officier de la Légion d'honneur, bien sûr. Oui. Et commandeur de l'Ordre de Saint-Charles de Monaco, c'est-à-dire la Légion d'honneur de Monaco. Et cette décoration-là, c'est commandeur des arts et lettres. C'est la plus haute distinction française de la culture. Nous sommes très peu à voir. Ah. Commandeur des arts. Chapeau, je peux dire. Non. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Ah oui. En reconnaissance. Très bien. Bon. Je vous remercie. Je vous en prie madame. Ça a été un plaisir pour moi. Merci bien.